AMD ou Intel ? La question qui revient toujours lors du choix du processeur de votre ordinateur ? Et la réponse à cette question n'est pas intemporelle. En effet, au fil des années, l'un a pu être meilleur que l'autre, surtout depuis qu'AMD est un vrai concurrent avec l'arrivée de Razen il y a quelques années, et il est aussi vrai qu'Intel fait sacrément de la daube niveau rapport qualité prix depuis quelques années maintenant. Mais est-ce qu'en 2021, qu'en est-il de tout ça ? C'est qui qui est le plus fort ? Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker, et aujourd'hui, en partenariat avec MSI, on va faire un comparatif de ce que proposent les deux constructeurs de processeurs, et bon vu que c'est sponso par aucun d'entre eux, bah je peux sans problème vous dire si Ryzen c'est de la merde, ou si Intel Core c'est de la merde ! Tant que vous mettez votre processeur sur une carte mère MSI, bah bon y a que ça qui m'importe ! Mais bref, pour ces deux marques, quelle est la dernière génération ? Côté Ryzen, et bien on va être sur la 5ème sur l'architecture Zen 3 sorti en novembre 2020 allant du Ryzen 5 5600 à un prix de lancement à 309€, Ryzen 9 5950X avec un prix de lancement à 850€. Et oui je précise, prix de lancement ici, car aujourd'hui, on est quand même un peu plus haut, rupture de stock des composants oblige, mais bon, on parlera de choses qui fâchent un peu plus tard. Côté Intel, c'est bien plus récent, puisque la nouvelle gamme est sortie en avril 2021, il y a de cela quelques semaines seulement ! En effet, la 11ème génération d'Intel Core, autrement appelée Rocket Lake, est arrivée avec une gamme allant du i9 11900K pour le plus haut à un prix de lancement de 650€, au i5 11400F pour le plus bas à un prix de lancement de 165€. Pour cette vidéo, nous allons donc comparer le i9 11900K avec le Ryzen 9 5900X et le i5 11600K avec le Ryzen 5 5600X histoire de voir ce que ça vaut au niveau rapport qualité prix. Avant d'aller tout droit dans la bataille, il y a quand même quelque chose qu'il faut notifier ! C'est que ces deux gammes de processeurs ont le support du PCI Express Génération 4, et donc on peut utiliser des SSD Génération 4 qui sont encore plus rapides que des SSD Gen3, logique. D'ailleurs ici, c'est le 1TB de chez Western Digital, pouvant aller jusqu'à 7000Mbps de lecture, ce qui est plutôt pas mal, on va pas se mentir ! Alors c'est clair que ce sera pas utile pour tous les usages, mais au moins, bah là, il y aura vraiment plus aucun temps d'attente au démarrage de Windows, clairement. Mais pour la comparaison, on va d'abord voir ceux qui représentent le milieu de gamme, proposés respectivement à 280 et 315€, donc déjà ici, très léger avantage côté Intel. On est sur deux processeurs 6 coeurs, cadencés à 3,7GHz côté Ryzen et 3,9GHz avec Intel, avec 4,6GHz et 4,9GHz en turbo pour chacun d'entre eux ! Bref, encore un point pour Intel ! Vont-ils revenir dans le game du processeur milieu de gamme grâce à tout ça ? On va essayer de le confirmer sur Cinebench, le benchmark de référence, et on peut voir que côté bleu, le i5 s'en sort avec 246 en single core et 4318 en multi core, côté rouge le R5 avec 253 en single core et 4396 en multi core, ici la différence est assez minime, très léger avantage à Ryzen qui pourtant a une fréquence plus faible, mais bon derrière, ça reste vraiment la même chose. Mais donc sur un jeu, ça donne quoi ? Ici, on va tester ça avec une RTX 2080 en 2560x1440, que ce soit avec les processeurs milieu de gamme ou haut de gamme pour que ce soit la seule variable qui change, même si les cartes mères doivent aussi changer, bah socket oblige. Après bon, on reste avec du MSI bien sûr ! On va voir ça sur deux jeux assez bien optimisés, mais dans des styles différents Doom Eternal et Shadow of the Tomb Raider, avec le mode prévu spécifiquement pour ça pour le second ! Sur Doom Eternal, pas vraiment de différence notable sur les FPS affichés, étant donné qu'ici on va avoir le score cumulé entre GPU et CPU, on voit que tout fonctionne plutôt bien et on va vraiment rester autour des 200 FPS chez les deux, avec parfois quelques hauts et quelques bas, mais dans l'ensemble sur les mêmes fragments de jeu, des performances vraiment similaires ! Sur la partie Shadow of the Tomb Raider, on va utiliser le côté benchmark qui va permettre de focaliser la partie CPU, ce qui va nous permettre de vraiment l'isoler, et on voit que le 5600X est au dessus du 11600K, même si la différence n'est pas non plus affolante, sachant que l'Intel est normalement un peu moins cher, ça va en vrai ! Et donc ouais, les deux sont vraiment très similaires, et donc les performances, bah y a vraiment pas de giga gagnant ! Même si on va voir à la toute fin de cette vidéo que le Intel a quand même quelque chose d'un peu problématique tout de même que n'a pas le Ryzen ! Est-ce aussi le cas sur le comparatif i9-Ryzen 9 ? Eh bien on peut voir ça tout de suite ! Côté AMD, le processeur a été annoncé à 570€, alors que côté Intel, c'est à 650€ ! Donc point pour AMD cette fois ! Et oui on prend pas le 5950X qui pour le coup n'est pas pour le même usage et surtout a des performances complètement différentes ! Ici sur le papier, c'est du 8 coeurs à 3,5 GHz pour le i9 et du 12 coeurs à 3,7 GHz pour le Ryzen 9 ! Ouais, Intel avait un léger avantage sur le moyen de gamme, mais ici, AMD écrase Intel sur le papier, et encore une fois à un prix moins élevé ! Bon ok la fréquence turbo est plus élevée côté Intel 2,5 GHz, mais bon est-ce que ça suffira ? Et donc niveau Bench, eh bien ça donne quoi ! Ici le rouge nous donne 637 en single core et 8457 en multi core, alors que le bleu va être à 622 en single et 6040 en multi. Et là ouais, même si côté single core c'est à peu près équivalent avec un avantage à AMD, côté multi core c'est la déculottée, étant donné qu'on a juste 4 coeurs de plus ! Et donc les logiciels qui peuvent utiliser plusieurs coeurs en même temps vont aller drastiquement plus vite côté Ryzen 9 ! Bref, on retourne sur nos jeux et donc Doom Eternal pour toujours voir ce score cumulé ! On va être ici sur du 250 FPS max chez les deux, donc assez équivalent en somme, assez dommage que ce soit le cas en fait, parce que là on parle de jeu vidéo, et donc deux logiciels allons plutôt profiter des performances single core et pas multi core, donc pourquoi partir sur du Intel ici si c'est pas mieux ? Pour avoir un peu plus de détails, y'a le benchmark de Shadow of the Tomb Raider qui est là pour ça ! Ici AMD est très légèrement au dessus, mais encore une fois, à 100€ de moins que côté Intel, ça fait mal car là on parle de jeu vidéo qui ne profite pas pleinement du fait de ce Ryzen, étant donné qu'il n'y a pas besoin d'avoir plus de coeurs, et vu que le concurrent ne compense pas le fait d'en avoir moins par une meilleure performance en single core, c'est assez compliqué, et tout ça sans compter le côté coproductivité. Car sur un de première pro par exemple, le multi-cœur risque d'être sacrément utile, et ici la différence se fera carrément ressentir, sur du rendu notamment, j'aurais pas de bench sur ce programme, mais bon, suffit juste de voir la différence sur Cinebench vu plus tôt pour se rendre bien compte de la différence flagrante ! Donc vraiment aucun intérêt à partir sur le i9, autant le i5, allez pourquoi pas finalement, mais ce i9 là, absolument aucun intérêt. En conclusion, bah ouais, Ryzen gagne encore le match cette année, surtout sur le haut de gamme avec ce i9 plus cher et bien moins bon ! Compliqué pour Intel quand même, qui année après année perd énormément en part de marché, et ça depuis l'arrivée de la première génération de Ryzen ! Car à l'époque, AMD était bien derrière en gaming, mais bien devant sur le reste, et surtout avec un meilleur rapport qualité prix, et aussi le fait qu'à la base, le Ryzen 9 coûte bien moins cher que ce i9, mais aussi que les processeurs AMD sont bien moins énergivores que les Intel Core ! Car oui j'en ai pas parlé, mais les processeurs AMD ont un TDP de 65W, alors que les Intel sont à 125W, soit 2 fois plus ! Donc plus de consommation énergétique, besoin d'une meilleure alimentation, etc, etc, pour au final pas vraiment grand chose ! Et donc ouais, cet avantage qu'avait Intel sur le gaming sur les dernières années bah n'est même plus là maintenant, donc vraiment, je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt à partir sur du Intel tout court ! Néanmoins, au vu de la popularité des Ryzen, ces derniers sont introuvables au prix proposé à la base, car vous le savez, rupture de stock, tout ça tout ça, j'en ai parlé dans 150 vidéos, et donc en réalité, ce Ryzen 5 5600X est introuvable en dessous de 360€, donc dans les faits, le combat n'est plus complètement équitable, même si en réalité ça arrive aussi côté Intel, vu que le i5 11700K se trouve pas en dessous de 300 et le i9 11900K en dessous de 700. Disons que ça les touche moins, car moins de gens veulent, j'imagine, c'est peut être un point à prendre en compte, même s'il est sacrément triste tout de même, et ce qu'il faut néanmoins souligner, c'est que les Intel sont bien plus récents, et ne sont peut être pas à l'abri aussi de cette même rupture, et donc de prix encore plus élevé. Après bon, ouais, le packaging des grosses boîtes est plus joli aussi, on va dire, regardez, bah hop, y a un petit aimant derrière, c'est génial, super, bon ouais, certes, j'essaie de leur trouver des bons points là, clairement. Mais c'est vrai qu'Intel chie un peu dans la colle depuis l'arrivée de Ryzen, et ils vont vraiment devoir se ressaisir très très vite s'ils veulent pas continuer à perdre des clients fidèles au fil des années. Et bon, en réalité, s'il fallait que je donne un vrai point positif à ces processeurs là, il faut pas oublier que ces processeurs ont aussi une carte graphique intégrée, ce qui fait que ces processeurs sont utilisables sans carte graphique. Mais bon, quand on va acheter des composants dernier cri comme ça, bah on ne va en général pas chercher à faire un PC sans carte graphique, surtout pour du gaming ! Bon, même si avec les ruptures de stock encore une fois, vous y êtes un peu forcé ! En vrai, ça peut être une solution temporaire, en attendant le retour à la normale, même si bon, je vais quand même arrêter avec ça ! Et effectivement, il existe aussi des modèles moins chers comme on a vu dans cette intro de vidéo, donc pourquoi pas si vous voulez par exemple profiter du support Gen 4, mais sinon ça peut toujours être intéressant de regarder du côté des générations précédentes. Mais bref, vous de votre côté, c'est quoi votre processeur de votre ordinateur ? Allez, je vous laisse vous pavaner dans les commentaires ! Encore merci à MSI d'avoir sponsorisé cette dernière par ailleurs ! Si vous voulez trouver une carte graphique compatible AM4 ou LGA1200 suivant votre processeur, vous avez de quoi faire avec eux, quel que soit votre usage avec les versions MAG, MPG et MEG correspondant à l'entrée, milieu et haut de gamme. L'avantage de ce naming clair, c'est qu'au moins si vous voulez une carte mère embarquant l'essentiel des dernières nouveautés, vous pouvez vous orienter sur du MAG et ainsi profiter du Wifi 6 ou du dissipateur thermique pour vos SSD M.2, ou sinon sur du MEG si vous avez les moyens pour carrément avoir un écran embarqué sur la carte mère pour pouvoir monitorer vos performances sans même avoir regardé un écran de PC comme un gueux ! Et prendre une carte mère en accord avec le reste de son build est assez important, vous connaissez sûrement le bottleneck, à prendre un super processeur et une carte graphique naze ou l'inverse, et bah là c'est un peu la même chose, y a pas forcément d'intérêt à prendre une carte mère à 400 balles si on prend un processeur en trait de gamme, mais de ne pas non plus mettre ce composant de côté en prenant le premier prix avec un Proco haut de gamme pour pouvoir profiter pleinement de toutes les caractéristiques de ce dernier ! Bref, à chaque carte mère son utilisation ! Pour mes tests, j'ai pu utiliser une B550 Unify coté AMD et une MAG Z590 Tomahawk Wifi coté Intel, qui profitent toutes les deux de l'implémentation du Wifi 6e, de l'intégration du PCI Express Gen 4 ou des fameux dissipateurs dont on a pu parler avant. D'ailleurs, le tout fonctionne de pair avec le centre MSI, qui permettra de récupérer tous les outils pour parfaire votre utilisation de ces cartes sans galérer à chercher des pilotes dans tous les sens sur internet ! Bref, que vous soyez Team Rouge ou Team Bleu, vous trouverez les liens en description pour ainsi donner un superbe corps à votre processeur ! J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et vous aura surtout aidé à faire votre choix ! Si c'est le cas, hop, le pouce bleu de l'amour qui fait toujours plaisir et qui me le fait savoir, le partage à vos potes qui hésitent sur quoi acheter quand ils pourront l'acheter hein, et bien sûr, le plus important, l'abonnement à la chaîne pour ne pas rater la suite des vidéos ! Qui sait, je ferai peut-être des comparaisons de cartes graphiques un jour une fois que le Bitcoin arrêtera de monter… S'il arrête un jour… Bref, c'était Léo de la chaîne TechMaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut !